Et bonjour à tous, bienvenue sur ce quatrième épisode, déjà je crois, de ce let's play guide tuto sur Timber & Stone. Je vous avais laissé sur un gros teaser, trop de proportions gardées, puisqu'on a plein de choses à voir. On venait d'accueillir notre nouveau colon, il est là, Morgaine, on va aller tout de suite dessus. C'est une femme, ah ah, c'est une femme. Alors, on va lui donner un nouveau pseudo, un nom de viewer. Alors là, je m'excuse d'avance pour le nom que je vais utiliser, parce que ce n'est peut-être pas une demoiselle. Je l'ai fait simplement parce que le pseudo, je trouvais que c'était un pseudo qui pourrait aller à une demoiselle. Et aussi parce que, comment dire, la photo du viewer, l'image est un personnage de sexe féminin, me semble-t-il. Ou alors très efféminé de manga, je sais même pas, j'ai regardé ça rapidement. Donc je m'excuse d'avance, et c'est d'ailleurs pour ça que si cette personne ne souhaite pas que j'utilise son nom, je changerai avec plaisir pour autre chose. Et comme on risque d'avoir d'autres persos féminins, et que j'en ai pas beaucoup qui se sont identifiés dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes une demoiselle, ou si vous souhaitez que je donne votre pseudo à un personnage féminin, même si vous êtes un homme, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, j'aurai une petite batterie de nom en stock. Voilà, voilà. Donc ce sera, je sais même pas comment ça se prononce, pareil, Sliisama peut-être. En tout cas, je trouvais ça assez joli. Donc, voilà. Ah juste, j'ai oublié de dire la neutre. Alors on pourra peut-être trouver d'autres synonymes au bout d'un moment, parce que ça va faire un peu redondant. Mais c'est toujours pareil pour avoir bien une identification. Alors elle est déloyale, mais ça m'importe peu pour la gestion de mes persos. Là, comme ça, je vois quand même rapidement qu'est-ce qui se passe. Alors, on va tout de suite la mettre en farmer. Et on va tout de suite donner à notre petit T-Rex le rapide la nouvelle demande de ramasser du blé, pardon. Harvest wheat, wild wheat. Donc pour ça, il va devoir venir chercher le couteau que l'autre va devoir déposer, je suppose, dans le stock. Ça devrait se faire assez rapidement. De toute façon, on n'est pas pressé. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'afficher maintenant quelque chose qu'on n'avait pas tout à l'heure. C'est le wheat. On avait les graines de wheat ici, mais là je veux le wheat. Et quand je commencerai en avoir une bonne quantité, on commencera à s'occuper des animaux. Wood. On était en jaune, mais j'avais fait ça, ça n'a pas été upgrade, mais ça va se faire bientôt. Et donc on avait surtout ce petit squelette là. Donc, on va remettre lecture. Ils sont un peu rassemblés. Voilà. Alors là, je remets pause. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un peu le branle-bas de combat. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais tous les foutre en infanterie. Tac, 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 tac. Il m'en manque un là-haut. Tous en infanterie. On va, un par un, aller leur donner l'ordre de faire recherche des cibles ennemies et d'aller se mettre sur les positions de garde. Je vais le faire pour chacun. On va faire ça rapidement. Tac, tac. Vous n'aurez à le faire qu'une fois si vous faites cette même méthode que moi. Il y en a certainement d'autres. Puisque même quand vous allez switcher de métier, quand vous reviendrez sur ce métier-là, il l'aura gardé en mémoire ce que vous avez mis. Heureusement, parce que sinon, ce serait vraiment l'horreur. Tac. Six standard position. Je ne sais pas trop où j'en suis. Vous voyez, c'est quand même un peu galère. Ça, c'est un peu plus ergonomique. On en a déjà parlé. Hop. Je crois qu'on en est à l'avant-dernier. Voilà. De toute façon, ce sera fait pour les prochains. Jump. Voilà. Alors, vous avez vu, ça, c'est un truc un peu bizarre dans le jeu. Mais ça se défend. Ils se sont mis automatiquement en armure. En réalité, ils n'ont pas vraiment d'armure. C'est vraiment l'habit spécifique à la classe. Je ne sais pas quand on a des jolies armures qu'on craft par la suite. Vous voyez, là, je vous montre un petit peu. À la fin, ici. Par exemple, si on commence à crafter ça, est-ce que ça se voit sur le personnage ? Je ne crois pas. Parce que moi, j'ai déjà réussi dans d'autres parties à crafter ce genre de choses-là. Et ça ne se voyait pas sur le perso. C'est dommage. Ça pourrait être sympa. Ça ne devrait pas être très dur à faire. Là, du coup, on comprend bien pourquoi il a fait ça. Mais ce n'est pas très roleplay dans le sens où ils se mettent des armures alors qu'ils n'en ont pas vraiment. Alors, maintenant, si je veux qu'ils aillent l'attaquer. Le plus simple. C'est pour ça que je les ai rassemblés d'abord. C'est pour qu'ils aillent en même temps. C'est de définir ici une zone de garde. Alors, ça, ça va servir si vous voulez gérer vos gardes. Vous avez vu là où les patrouilles quand vous aurez vraiment une armée. Quand vous n'en avez pas, moi, je m'en sers pour lui dire où je veux qu'il aille. Dans Stoner, on a un peu l'équivalent qui me semble un peu plus simple d'utilisation. D'ailleurs, on fait des groupes et on leur dit où est-ce qu'ils vont aller. Donc, ensuite, vous ressortez de ça. Vous faites un clic gauche. Et là, vous pouvez augmenter sa taille et le nombre de gardes que vous voulez mettre dedans. Pour l'instant, je vais tous les mettre. Voilà. Et quand je vais remettre lecture, vous allez voir, ils vont tous se diriger vers là-bas. Je ne sais pas, ils viennent poser leur matériau. Ah, ça ne me plaît pas. Ils y vont à 3, ça va. Voilà. Donc là, j'ai une pause parce qu'à nouveau, il y a un personnage, là, c'est Metacarp qui l'a repéré. On remet lecture. Voilà. De toute façon, il va venir se battre. Voilà. Là, on va mettre pause. Et là, je vais le mettre en charge. Je pense que si je ne le fais pas, ils vont de toute façon l'attaquer. Mais si en plus, je le mets en charge, ils vont lui sauter à la gorge. Et là, premier fight. Normalement, on devrait le défoncer. En plus, il ne m'attaque pas. Je pense qu'il a ciblé quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, il se fait taper par les autres. Voilà. Tac. Tac, il est mort. Je vais faire Gather Resources. Ce sera ramassé par le Forager. Et donc, maintenant, je vais remettre tout le monde à son boulot. Caret. Farmer. Aquilim. Farmer aussi. Félinas. Je crois qu'il est en train de miner. Metacarp. Les outils. On va te faire un petit coup de Stone Mason. Bidule le neutre. Forager. Iris le rapide. Forager. Guldar le neutre. Farmer. Le nouveau Farmer. Et lui, il était en woodchopper. Elle. Michel. Voilà. Et donc là, ils vont tous se remettre au boulot. C'est un peu se prendre la tête pour un seul perso. Mais pour l'instant, je ne suis pas en confiance d'en envoyer qu'un. Je me dis, s'il se fait tuer, un perso, c'est tellement la galère de le former, de lui donner de l'expérience, etc. Que vous allez y tenir à vos personnages. Alors peut-être que quand j'en aurai une trentaine, je serai un peu moins regardant. Mais quand vous n'en avez que neuf, je vous garantis que vous n'avez pas envie qu'il meure. Voilà, voilà. Alors j'ai hâte que mon petit Irix, le rapide, revienne prendre un couteau. Il ne l'a pas encore. Je pense qu'elle l'a posé l'autre. De toute façon, on n'avait pas besoin sur elle. Je n'ai pas dit de le garder. Viens prendre ton couteau là. Non, il ne veut pas. Alors je vais peut-être l'obliger. Ok, je vais lui dire de maintenir dans son inventaire un couteau. Voilà. Ah non, c'est juste parce qu'il allait ramasser les os sur le squelette. Ok, tout va bien. Donc là, théoriquement, je ne sais pas si je ne lui avais pas dit de le prendre. Je pense qu'il l'aurait pris quand même vu que je lui ai dit de ramasser le bois. Mais là, il l'a bien pris. Pas le bois, le blé. Mais là, il l'a bien pris sur lui. Voilà, voilà. Intense ce début d'épisode. Il y avait beaucoup de petites choses à voir en très peu de temps. Voilà pour le premier combat. Voilà pour ma technique de combat. Pour le moment, je les rassemble à un endroit. Et après, je les fais attaquer en masse. Si le groupe avait été plus menaçant, j'aurais insisté encore davantage. Je les aurais d'abord rassemblés ici. Par exemple, à côté du camion. Pour éviter, vous avez vu, qu'ils se dispersent au moment où ils posent leurs ressources. J'aurais attendu qu'ils posent toutes leurs ressources et qu'ils se rassemblent. Et après, je les aurais envoyés au combat. Là, en général, quand ils sont vraiment en masse, normalement, sur les mobs qui vous attaquent au début, vous ne risquez rien. Pour ceux qui ne sauraient pas, et je ne sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo de présentation, il faut savoir que dans ce jeu, il y a des très très gros mobs. Il y a des boss, des choses assez violentes. Des araignées géantes, des nécromanciens. Il y a des petites crottes aussi qui viennent vous lancer des flèches de feu et qui mettent le feu à toutes vos ressources. Donc, il y a vraiment plein de choses très désagréables qui peuvent mettre fin à votre partie de manière assez violente. Donc, il va falloir apprendre à gérer petit à petit. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce let's play, je ne sais pas jusqu'où il va aller. Moi, mon objectif, c'est de vous en apprendre un maximum. J'espère que ça va durer. Si jamais, à un moment, on se prend un truc très très moche sur le coin de la figure et qu'on est obligé d'arrêter la partie, ne vous inquiétez pas, on en recommencera une autre. Voir, je ferai tout seul le début d'une autre partie jusqu'à un point ressemblant à là où on se sera arrêté. Mais peut-être que, vu mon manque d'expérience encore sur les parties de longue durée, on peut avoir de mauvaises surprises pendant la partie. Bref, ça bosse dur, là. Mais ta carpe, il a des trucs à faire. Au moment où je dis ça, il a fini. On va lui mettre un coup de carpenter. Il n'a rien à faire. Tu retournes farmer. C'est parti. Les graines, on en est où ? Rien d'extraordinaire. On va laisser pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup. Tous nos champs sont plantés. C'est pas mal. La bouffe, vous voyez que ça monte vitesse grand V. On va laisser comme ça un petit peu. Mon objectif, c'est d'avoir des graines. Et bientôt aussi pas mal de blé, même si mon forager va en ramener. Pour en vendre aux marchands et acheter d'autres choses à la place. Mais aussi pour pouvoir commencer, je vous l'ai dit la dernière fois, l'élevage des animaux. On a toujours notre mineur qui est là. On va peut-être remettre un deuxième mineur, vu la quantité de bouffe qu'il y a ici. On va remettre à Killim au travail. C'est pas mal. Un wood chopper, deux mineurs, quatre farmer, deux foragers. Ça me semble pas mal. Je pense que bidule le neutre, on va l'enlever du forager aussi. Puisqu'il n'est pas très rapide de toute façon. Et on va le mettre soit au minage pour avoir commencé à avoir un peu plus de copper. Je crois que ce ne serait pas un mal. On va faire ça. On verra si la bouffe redescend trop violemment. Le problème de la bouffe, c'est qu'elle va faire un peu le yo-yo. Parce que vu que ça va maintenant être nos champs, qui vont être une des principales sources de nourriture. Par moment, pendant que ça mûrit, il ne se passe rien. Du coup, ça descend, ça descend, ça descend. Et tout d'un coup, ils font une récolte et boum, ça explose et ça crève le plancher. Pas le plafond plutôt. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ça va être autour de 300-330 qu'on va avoir notre prochain colon. Donc, on a quand même pas mal de marge. Je pense qu'on peut rester sur cette base-là de nourriture. Alors, pourquoi j'ai dit 300-330 ? Puisque je ne l'ai pas dit clairement, je crois, la dernière fois. Mais on a 9 unités. Et en gros, il faut compter une trentaine de nourriture par unité. Donc, 3 x 9, ça fait 27. Donc, 30 x 9, ça fait 270. On se prend une petite marge de sécurité. On monte à 300, voire 330 pour être sûr. Là, je vous dis vraiment des choses au pifomètre d'après ce que j'ai lu et que je crois avoir compris. Mais globalement, Michel, heureusement que je l'ai mis ailleurs. Parce que comme elle n'a pas de boost de vitesse, vous voyez, quand elle revient chargée, elle va à 2 à l'heure. Alors, ça, c'est typiquement la raison pour laquelle, je vous avais expliqué au début du Let's Play, que mettre des bûcherons ou des foragers qui n'ont pas course rapide ou strong back, c'est dangereux parce que là, si elle se fait attaquer par un squelette avec tout ce qu'elle a, eh bien, c'est cuit. Elle va se faire défoncer parce que je ne crois pas qu'on peut les faire lâcher des trucs sur la route. Ah, alors, on a un marchand qui arrive. Bidule, il fait quoi, là ? Ah, il mange. Ok. Donc, le marchand arrive. Dès qu'il va arriver dans le coin, je remettrai Félina en trader. Je n'ai rien de spécial à lui échanger. Encore une fois, on va revendre des outils, je pense. La pierre 500, on va peut-être la garder ce coup-là. On va voir ce qu'il nous propose. Tac, je ne peux où il est. Il arrive de loin des fois. Comme on a pris une map grande. Oh, ben, je ne sais pas où il est. Je ne le vois pas. Ah, je suis en lecture aussi. Donc, on va peut-être mettre en accéléré. Surtout qu'il ne se passe pas spécialement grand-chose. Alors, de toute façon, si je veux vraiment savoir où il est, je peux faire ça. Vous cliquez sur le petit bouton qui est là. Ça vous envoie sur le personnage qui est concerné par l'annonce. Et effectivement, on peut se rendre compte qu'il est très, très loin. Et que, comme j'avais fait une route un peu biscornue comme ça, voilà, il va arriver. Tac, tac, ouais, il n'est pas là encore. Donc, Félina va pouvoir continuer à miner un petit peu. On est pas mal comme ça. Alors, on va accélérer. Non, on a déjà accéléré. Donc, on laisse comme ça. Les graines, du coup, ils ont tout replanté. On pourra aussi augmenter la taille de nos champs. J'ai combien, là ? Tac, tac. Aussi, de matériel. J'ai 26 pièces. C'est pas impossible qu'il commence à accepter de me vendre des graines. Notamment des graines de coton. Ce serait pas mal. Sinon, copper, je lui ai dit que je voulais en acheter. Enfin, je lui ai proposé d'acheter du copper aussi. On pourrait se lancer dans la forge. Ça pourrait être pas mal aussi. Je pense. Tac. Il y a pas mal de bestiaux. Il y a des moutons. Il y a des sangliers. Je vois pas de poulet. Si, là, il y a un poulet. Appeccable. Je peux déjà le mettre en domestiquette, même si j'ai pas encore de herdeur. Pour faire passer le temps. Alors, ça, vous le verrez. Quand on aura quelqu'un, il y a pas mal de mises en place. On fera peut-être un petit épisode là-dessus. Et quand on commence à élever des bestiaux, vous avez quelqu'un qui va les chercher dans la nature et qui les ramène dans un enclos. Si vous avez cliqué domestiquette, il va leur donner la priorité. Sinon, a priori, il va les chercher quand même. Mais personnellement, les fois où j'en ai fait, ça s'est pas très bien passé si je cliquais pas sur domestiquette. Donc, c'est de la théorie quand je vous dis que vous pouvez vous en passer. Moi, je préfère ne pas m'en passer et mettre à chaque fois de domestiquette pour être sûr de ramener ce que je veux. Oui, on arrive. Il y a Félina qui arrive pour faire des échanges avec vous. Voilà. Alors, vous remarquerez qu'à chaque fois, il met en pause dès qu'il y a une offre. 386 pour 2 pièces, c'est vraiment puant. Mais comme je n'ai pas prévu de faire construction dans un premier temps, on va accepter. Toujours dans l'idée de gagner quelques pièces et d'augmenter le level de notre trader. Ça n'augmente pas. Pourtant, elle a le quick learner. Pareil, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut augmenter précisément de combien. Est-ce qu'il faut qu'elle fasse une bonne affaire ou pas. On a fait quand même beaucoup d'échanges. Ah, il n'a pas de coopérant. Alors, on a fait quand même beaucoup d'échanges et ça n'a pas monté. Oh, yes ! Alors, il arrive à la tombée de la nuit. Je ne m'y attendais pas du tout. On a un nouveau carpenter qui n'a pas de traits encore. Eh bien, décidément. Seafood, un Solid Hammer, c'est génial. Tous les outils solides, ils ont la particularité de ne pas se casser. Donc, c'est forcément une bonne acquisition. Rowood et Timber, ça, ça n'a rien d'extraordinaire. Accepté, évidemment. On met pause tout de suite. Et donc là, épisode exceptionnel. On a même deux nouveaux. On avait donc accueilli peut-être une demoiselle, je ne sais pas. Ou en tout cas, quelqu'un, s'il veut bien, je laisserai en femme. S'il me dit non, je changerai. Il n'y a pas de souci. Et là, Guilda. Oh, c'est encore une femme. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas de personnage féminin. Bon, eh bien, j'ai un autre pseudo là sous la main. Je vais le mettre aussi. A priori, ce n'est pas une demoiselle. Mais bon, tant pis. Pareil, dis-moi aussi, si tu n'es pas une demoiselle et que tu préfères que je garde ton nom pour un personnage masculin. Ce sera Rolls. La neutre encore. Voilà. Tac. Un autre viewer ou viewveuse, je ne sais pas précisément. Qui ait laissé un petit commentaire sur une des vidéos de Timber & Stone. Et donc, ce sont deux personnes que nous avons accueillies ici. Alors l'autre, c'est dans l'épisode d'avant, mais on s'en est occupé là. Et alors, il est en carpenter, mais ça, on s'en moque un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? On va te mettre au minage. Non, on va te mettre au fermier. On va vraiment mettre plein de fermeurs au début pour avoir plein de graines. Je pense que c'est le must. Et c'est parti. Alors, où est-ce qu'on en est des échanges là ? Ah, je n'ai plus de houe. Donc, on va déjà remettre un petit coup notre Stone Mason favori. Metacarp. Vous n'avez plus rien à vous dire là ? Plus d'échanges à faire ? Non. Ok, et bien, retour de miner. Donc là, on a 4 farmeurs, 3 mineurs. Mouais, ça me semble pas mal. Le Stone Mason, il va retourner en farmeur après en plus. Toujours un woodchopper. Le bois, je vais peut-être l'arrêter. Je vais peut-être l'arrêter parce que j'en ai pas mal et j'en ai pas besoin de plus pour l'instant. Donc, je crois que je vais arrêter le bois. Surtout que je vois qu'elle revient à chaque fois à 2 à l'heure. Donc, on va peut-être mettre un farmeur de plus et mettre vraiment l'accent sur le farming. Le blé, ça augmente pas très vite encore. Ah bah là, il va me ramener plein de... Super, là. Bonne idée de s'attaquer à ça, Erics. On peut pas dire, on lui dit ce qu'on veut, mais on peut pas donner les zones. Donc après, on compte sur l'intelligence artificielle du personnage. Hop, là, ça dort. Là, ça nous fait plein de nouveaux outils. C'est impeccable. On va réaccélérer tout ça, bien sûr. Hop, ah bah, je suis content d'avoir eu 2 personnages jour 2. Là, franchement, c'était vraiment inattendu. Le jour 1, on avait rien eu. Donc là, on est à 353 en bout. Il va falloir vraiment que ça continue. On va peut-être se faire un petit fisherman quand même. Le flac, ce serait bien qu'on en ramasse d'autres, alors qu'on en achète aux marchands. Nous allons voir tout ça. Alors, Metacarp, on va attendre qu'il ait fini, puis on va le remettre en farmeur. On va refaire un tour de nos outils, parce que je sais pas si on a prévu assez large, vu que ça augmente, ça augmente. Stone, où j'avais 17. On va faire les fous, on va passer à 10. Stone Axe, 3, ça suffit largement pour l'instant. Stone Hammer, bah, 3, ça suffit largement, surtout qu'on a un Solid Hammer maintenant. Stone Peak, 5, c'est très bien. Stone Tongue, 1, c'est très bien. On n'a pas de soucis. Fishing Rod, il me faudrait 2 Twine, on avait dit, hein, j'en ai pas assez pour l'instant. Voilà, alors on risque d'avoir une petite alerte, voilà, c'est ce que j'allais dire pour les Tools. Storage. Que, Tools, c'est là. Tools Chest. On va s'en faire 2 d'un coup, comme ça ce sera fait. Donc, du coup, quand notre Stone Mason favori aura fini, on le remettra en Carpenter. Le temps qu'il nous fasse les 2 coffres. De toute façon, on a encore de la marge. Alors, d'ailleurs, ça c'est une question que je voulais poser à ceux qui connaissent peut-être mieux le jeu que moi. Pourquoi est-ce qu'ici c'est marqué que j'ai 91 foot sur 160 et qu'ici c'est marqué 346 ? Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est parce que c'est pas la même échelle, que là c'est une quantité, que là c'est un poids ? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que je zappe, que j'ai oublié ? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Hop, je te remets là. Je me craft ces 2 trucs là, et après tu te remets au champ. C'est bien, les champs, ça booste. Je sais pas ce qu'ils font à chaque fois, ils sont toujours en train de bosser les fermiers. On pourrait croire qu'à un moment ils nous disent, bah j'ai rien à faire, j'attends que ça pousse, ou j'ai rien à labourer, ou je sais pas quoi. Mais non, ils sont toujours, toujours en activité. Et a priori, plus ils sont nombreux, plus c'est efficace, donc je sais pas. Est-ce qu'il y a au bout d'un moment où ça devient inutile d'en avoir ? J'avoue que je ne sais pas trop. Pour l'instant, ils bossent bien, et j'ai jamais eu l'impression qu'ils servaient à rien. Donc on va laisser ça comme ça. Hop, allez, on retourne au champ. On a quand même 6 fermiers là. 6 fermiers, 3 mineurs, 1 forager. C'est un petit peu orienté pour l'instant. Mon objectif c'est aussi de développer l'histoire des animaux avant de commencer les constructions. Je pourrais aussi mettre un paquet sur les constructions pour me faire des murailles. Ça pourrait être pas mal. Le problème c'est qu'il y a tellement de choses à faire dans ce jeu, c'est qu'on sait pas trop par où commencer. J'ai bien envie d'avoir plein de persos pour que ça avance très très vite. On verra. N'hésitez pas à me donner des conseils d'ailleurs là-dessus aussi. Est-ce que vous pensez que je commence pas par les bonnes choses ? Parce qu'encore une fois, j'ai fait pas mal de parties au départ pour découvrir tous les aspects du jeu. faire différents essais, différents styles, me heurter à différentes difficultés, tester différentes maps. Et du coup, j'ai pas une grosse expérience des longues parties. J'ai jamais dû aller au-delà des 10 jours je crois. Alors que Caret par exemple, il en est à 40 et quelques me semble-t-il. Voir peut-être plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce début de partie en termes de choix. Je sais que ça fonctionne mais je sais pas si je prends des risques à long terme. Voilà. Ça m'intéresse. Donc tout le monde bosse, tout va bien. Et je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Il aurait été quand même assez riche. Il aurait eu plein de choses qui se seront passées surtout au début. On aura encore accueilli un nouveau villageois, un nouveau settler. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourvu que ça continue, même si là au niveau de la nourriture on a eu un petit frein. Le copper, j'ai pas beaucoup de mineurs donc ça n'avance pas beaucoup. Les graines par contre là c'est super, ça avance bien. Donc on va pouvoir soit augmenter la taille des champs, soit commencer à en proposer aux marchands. En même temps là j'en avais beaucoup parce qu'il n'y a rien de planté. Donc il ne faut pas non plus s'emballer. Mais bon, ça progresse quand même. Et heureusement vu le nombre de fermiers que nous avons. Voilà voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Que vous avez appris des choses ou que vous en aurez à m'apprendre ou à me conseiller. A bientôt pour la suite ou à bientôt sur un autre jeu. Ciao, ciao, ciao.